Pour ce cours numéro 5, nous allons utiliser les formules avec le calcul de distance vers le nord, le sud, l'est et l'ouest pour faire quelques calculs avec un exemple que je vais vous montrer et un deuxième que je corrigerai, mais je vous invite à arrêter la vidéo pour calculer vous-même les résultats avant de voir la correction. Au préalable, on va faire une parenthèse et revenir un peu sur les calculs de degrés minutes secondes ou degrés décimaux. On a évoqué déjà ça sur une vidéo précédente et je vous invite à faire quelques exercices avec votre calculatrice. On va détailler parce qu'il y a pas mal de questions et que les années précédentes, c'est toujours un point un peu épineux. Normalement, c'est quelque chose qui est traité au lycée. Certains ont dû passer à travers ou ont tout oublié. Donc, l'outil avec les degrés minutes et secondes sur votre calculatrice. Je vais déjà expliquer sur quelles fonctions vous pouvez trouver ces outils sur votre calculatrice et on va l'utiliser avec quelques exemples. D'abord, je vais vous montrer que c'est un outil qui est assez simple et surtout qui permet de faire des choses assez intéressantes. Par exemple, je vous invite à taper sur votre calculatrice un degré. 60 minutes et 60 secondes. On voit qu'on a 60 secondes, donc ça fait 1 minute. On va donc se retrouver avec 0 seconde à la fin. La minute va basculer ici. Ici, on aura 61 minutes qui fait plus de 60, donc 1 heure et 1 minute. Donc à la fin, on devrait avoir 2 heures, 1 minute et 0 seconde. Alors, sur la calculatrice, ça va nous faire 1 degré. Donc ici, je simule une calculatrice Texas, mais quelle que soit la calculatrice qui m'intéresse, c'est que sur l'écran, vous voyez ce que vous devez obtenir. 60 minutes et 60 secondes. Quand on valide le résultat, la calculatrice nous donne 2,01, 67. Ce sont des degrés. Alors, ici, c'est des degrés décimaux. J'ai simplement le début du résultat. La partie décimale est infiniment longue. Ils sont 0,1 et après une infinité de 6. Si bien que lorsqu'on a voulu tronquer la partie décimale à un certain endroit, ici, après le cinquième chiffre, il a fallu arrondir en tenant compte des décimales précédentes. Et le 6 étant plus près de la valeur supérieure, on a arrondi à 7. Donc, je vous demande, quand vous donnez les résultats, en intéro, pendant les TD, dans la réalité, quand vous ferez des calculs, de toujours arrondir correctement en tenant compte de la ou des décimales précédentes. Autre exemple, on va taper 1,5 degré, 90 minutes et 3600 secondes. Donc ici, on voit que 3600 secondes, ça fait une heure ou un degré. Donc, il va directement basculer ici et on aura à la fin 0 seconde. Les 90 minutes, c'est plus que 60, ça fait 1,5 degré, donc on va avoir 30 minutes à la fin. Il y a un degré qui va basculer là. Donc, un degré qui vient d'ici, un degré qui vient de là, ça va nous faire 3 degrés. Par contre, il y a 1,5 en degrés, donc la moitié d'un degré, ça nous fait 30 minutes. Il va basculer ici. Et avec le 30 minutes qui est resté là, ça va nous refaire un degré supplémentaire, 4 degrés à la fin. Alors, 1,5 degré, 90 minutes et 3600 secondes, on a bien, et les 4 degrés. Maintenant, on va faire la même chose au niveau des minutes, utiliser une virgule derrière. On prend par exemple 10 degrés, 0,5 minutes, pour voir ce que c'est là. 10 degrés, 0,5 minutes. Et s'il n'y a pas de seconde, il n'est pas nécessaire d'écrire 0 seconde. Par contre, il est indispensable de préciser le symbole minute, même si, par défaut, c'est forcément des minutes qui viennent après les degrés. Sinon, la calculatrice fait n'importe quoi. Donc, on valide. On trouve ici un résultat décimal. Donc, selon les machines, elles répondent en décimales ou en degrés, minutes, secondes. On peut forcer le passage d'un format à l'autre. 10,0083, etc. Là, c'est les degrés. Et si je veux forcer le résultat en décimales, je peux utiliser la fonction DMS. Donc ici. Donc, on retrouve les 10 degrés du début. Et la demi-minute qui est ici, ça fait bien 0 minute. Par contre, il y a une demi-minute transformée en seconde, ça fait 30 secondes. Donc, cet outil est intéressant. Et on peut faire avec ça même des multiplications. N'importe quel de ces chiffres peut être multiplié par un autre de ces chiffres. Il faut imaginer que chaque fois que vous tapez cette formule-là, la calculatrice, évidemment, traite tout ça en binaire, mais c'est comme si vous aviez, à la fin, des degrés décimaux. Donc, un nombre décimal multiplié par un autre nombre décimal fait un autre nombre décimal. Et là, on peut passer des formats décimaux, comme ceci, au format degrés, minutes, secondes, indéfiniment. Dans un sens ou dans un autre. Maintenant, quelques remarques sur les arrondis. Quand on va passer des degrés décimaux aux degrés minutes, secondes, de l'inverse, surtout nous, on va utiliser les degrés minutes et dixièmes de minutes, il est important de connaître la table de multiplication par 6. Par exemple, imaginons que vous avez 0 degré 43 minutes, où on aura le problème avec 0 minute 43 secondes, comment on est transformé en minutes décimales. On va travailler avec les degrés, c'est exactement le même raisonnement. Si je veux transformer ça en degrés, parce que c'est un résultat qu'on a trouvé, par exemple, avec la déclinaison. Ça nous fait 0 degré plus 43 minutes. Si je veux transformer en degrés, je dois la diviser par 60. On va s'intéresser à cette partie-là. 43 divisé par 60. Ça nous fait approximativement le multiple de 6 le plus proche. C'est lequel ? Le multiple de 6, c'est 6 fois 7. On divise par 6 et encore par 10. Donc 6 fois 7, je peux le simplifier par le 6 en haut et en bas. Il va rester 7 dixièmes qui font 0,7 degré. Degré ici, parce que j'ai divisé 43 minutes par 60 minutes. Donc, ici, ça nous fera 0,7 degré. Il est important que vous soyez à l'aise pour faire ces transformations. Et si vous avez encore des doutes sur la table de multiplication par 6, apprenez-la par cœur. Ça vous permettra non seulement d'aller plus vite, mais aussi de vérifier les calculs sur votre machine. Quand vous tapez la machine, c'est pour vous soulager l'esprit. Mais il est indispensable de garder en tête un ordre de grandeur. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas aller aussi vite et aussi précis que la machine. Mais vous pouvez faire un calcul approximatif pour vérifier que la machine vous donne un résultat approximativement correct. C'est important parce que si jamais vous avez fait une erreur de frappe, que vous avez oublié un signe moins ou autre, très rapidement, en général, la calculatrice va vous donner un résultat aberrant. Il faut que vous soyez un peu alerté pour aller vérifier ou recommencer votre calcul si vous avez un doute. Maintenant, on va prendre un autre cas. Par exemple, on a des 0,39 degré. Et on veut regarder ce que ça fait en degrés décimaux. 0, combien ? Il va falloir diviser les 39 minutes par 60. Donc ici, le multiple de 6 le plus proche. J'ai la possibilité de travailler avec 6 x 6, 36, ou bien avec 6 x 7. Je suis exactement au milieu. Quand je suis exactement au milieu, on va regarder ce que nous donne la machine. 0,0 degrés 29 minutes. Et nous donne 0,65. Ça, c'est la valeur exacte. Maintenant, on a vu dans les calculs de déclinaison qu'on allait travailler avec une seule décimale. Parce que quand on va ajouter cette déclinaison au cas pour relèvement, pour obtenir un cas vrai en relèvement vrai, par exemple, et tracer sur la carte, sur la carte, notre règle de CRA permet de tracer avec un degré, éventuellement un dixième de degré, en allant à l'œil chercher la précision en ordre. une règle de 3, en quelque sorte, pour trouver des dixièmes de degré, mais jamais on n'utilisera des centièmes de degré sur la règle de CRA. C'est la même chose pour le compas du barreur. Il est gradué en degrés, parfois en demi-degré, et on peut lui donner, avec le pilote automatique, un paramétrage au dixième de degré. On n'ira jamais utiliser des centièmes. Donc, quelle est la seule décimale que l'on va garder ? Dans ces cas-là, si on va tronquer la partie décimale, il faut regarder, après le 6, quelle est la décimale. Ici, c'est un 5, et il n'y en a pas d'autres. Donc, si on avait d'autres à écrire, ça ne serait que des zéros. Dans ces cas-là, on est exactement à mi-chemin, entre 6 et 7. Donc, on pourra arrondir à la hausse ou à la baisse. Ici, les deux résultats sont valables. Donc, on pourrait écrire c'est égal à 0,06 degré, ou égal à 0,7 degré. Alors, il est évident que ces deux valeurs ne sont pas exactes, mais c'est les deux valeurs, les deux écritures permises, dans ce cas précis. Imaginons maintenant qu'on est 0,65 et un milliard de zéros. Et à la fin, 1. Dans ces cas-là, on est plus près du 7 que du 6. Et l'unique résultat possible dans ces cas-là sera 0,7 degré. Donc, retenez cette règle, qui est une conséquence logique des mathématiques. Maintenant, pourquoi est-ce que la calculatrice, en général, ou l'ordinateur, arrondira à 0,7 ? Tout simplement parce que sur ces logiciels, qui servent à faire des moyennes, par exemple, si c'est votre moyenne qui est calculée, et que vous avez 0,95, qu'il faut 10 pour passer, vous redoublez. Alors que si on arrondit à la hausse, on va prendre par exemple des notes 9,5. Si on arrondit à la baisse, vous avez 9 et vous ne passez pas. Par contre, si le logiciel est programmé pour arrondir à la hausse, quand on est exactement à la bascule entre le haut et le bas, vous avez 10 et vous passez. Donc, tous les logiciels, aujourd'hui, ont été programmés pour arrondir à la hausse quand on est exactement à mi-chemin. Et c'est pareil en comptabilité, etc. Mais, dans l'absolu, en mathématiques, quand on est exactement au milieu, on pourra arrondir à la hausse ou à la bascule. Ceci étant dit, on va reprendre le cours avec les calculs de route et distance en direction cardinale, nord-sud-est-ouest. et faire un exercice. L'idée, c'est de partir d'un point A. On va noter sa latitude Φ1, 30 degrés nord, et sa longitude G1, 10 degrés est. Alors, quelques explications sur les indices. Ici, on pourrait noter ΦA, GA, puis ensuite ΦB, GB, etc. Je constate que, bien souvent, quand on utilise les lettres ici, A et D sont souvent interprétées comme arrivée et départ. Et justement, A, c'est notre point de départ. Donc, j'essaie d'éviter les lettres en indices. Si vous voulez, on pourrait l'appeler A1. Et pour les indices, je privilégierais les chiffres. On part de ce point A ou A1, et les points suivants sont donc B, C, D, ou bien A2, A3, A4. Vous regardez A2, A3, A4 pour cet exercice. On part dehors, et on fait route à l'ouest. Et on parcourt une distance de 2000-1000. On arrive au point B, on dit vers A2. Et on fait ensuite la même chose. Cette fois, on va en route au nord sur la même distance. On arrive en A3. On va cette fois en route à l'est sur la même distance. Et on va à A2, A3. On va maintenant aller en route au sud. en parcourant une distance de 2000-1000 jusqu'à un dernier point. Puisqu'on parcourt un carré, je vous laisse deviner le nom qu'on va donner au dernier point. La question est de savoir quelles sont les coordonnées de tous ces points-là. Donc A1, A2, A3, A4. Et le dernier, on va l'appeler A5, vérifier que c'est A1 ou non. Et si A5 est différent de A1, calculez la route et la distance pour aller de A5 au point de départ A1. Voilà l'exercice. Donc, je vais le corriger en détail. et après, je vous donnerai un deuxième exercice que je vous inviterai à faire avant de regarder la correction en mettant la vidéo en pause. Alors, premier segment de A1 vers A2. On est en route à l'ouest. Quand on est en route à l'ouest, on se déplace le long d'un parallèle. Donc, on est à latitude constante. C'est-à-dire que la latitude d'arrivée, phi A2, phi 2, sera égale à phi 1. Et maintenant, on va calculer l'écart de longitude. La formule qu'on avait vue, c'est delta G est égale à plus ou moins la distance divisé par 60 et multiplié par cosinus phi. On va corriger. C'est divisé par cosinus phi. Ici, on va utiliser comme latitude la latitude du parallèle au long duquel on se déplace. Donc, ça nous fera plus parce qu'on va vers l'ouest. Donc, ça, c'est la convention sur l'équateur. On ne peut pas confondre avec la convention sur l'horizon. Et plus 2000, 1000 divisé par 60 et par cosinus de la latitude de A1, c'est 30 degrés. Alors, 30 degrés nord, donc, quand vous taperez sur la calculatrice, pensez à mettre le signe plus on peut le sous-entendre. Par contre, le moins quand on est au sud sera très important. Alors, on va taper cette formule. Donc, 2000 pour les 1000 divisé par 60 pour passer des 1000 qui sont 10 minutes au degré de longitude et divisé encore par cosinus 30. Alors, quand vous avez des degrés ici, vous pouvez les préciser sur la calculatrice. Vous pouvez aussi les omettre s'il n'y a rien derrière par défaut. On a vu que la calculatrice considérait ça comme la partie entière des degrés. Le résultat, 38,49. Voilà, c'est le résultat de ma calculatrice avec deux décimales, mais on va le donner en degrés minutes pour pouvoir travailler avec les formats classiques de la longitude. Je vais transformer ça en degrés minutes secondes avec la calculatrice. Donc, 38 degrés 29 minutes et 24 0,06 on s'en fout secondes. Donc, maintenant, il va falloir que je transforme ça en minutes et dixièmes de minutes avec la règle qu'on a vue juste auparavant. Quel est le multiple de 6 le plus proche de 24 ? Ça nous fait 6 fois 4. Donc, la décimale sera 0,4. 38 degrés ne change pas. Les 29 minutes ne changent pas. Et les 24 secondes que j'ai divisé par 60 secondes ça nous fera 6 fois 4 24. On a dit 4 qui fait par 6 4 dixièmes 0,4. Donc, voilà, vous pouvez le faire sur la calculatrice ou faire mentalement. Je vous invite à le faire mentalement pour prendre l'habitude de gagner du temps et vérifier le résultat de la calculatrice éventuellement. 38 degrés 29,4 minutes vers l'ouest. On va pouvoir calculer la longitude d'arrivée G2 qui sera égale à G1 plus l'écart de longitude. Ça nous fera 10 degrés est est c'est un signe moins donc moins 10 degrés plus de la formule de la formule le plus de la valeur de delta G 38 degrés 29,4 minutes Alors, on va le faire sur la calculatrice auparavant de tête moins 10 plus 38 ça va nous faire plus 28 et le 29,4 n'est pas concerné par ici il n'y a pas de minutes 29,4 minutes Alors, sur la calculatrice ici, on va taper ça on va faire le moins 10 alors, degré on peut le mettre ou non sachant qu'il n'y a rien derrière ça ne va pas changer le résultat plus 38 degrés 29,4 et je précise minutes même s'il n'y a rien derrière et je veux l'afficher en degré minute 10e de minute donc la calculatrice on va le faire en degré minute seconde 28 degrés 29,24 c'est 28,29 minutes et les 24 secondes transformées en dixième de minute font bien 1,4 donc les coordonnées du point A2 sont latitude phi2 égale à phi1 c'est-à-dire 30 degrés nord et G2 28 degrés 29,4 minutes et quand j'écris avec cette présentation je vais transformer le signe en est ou ouest sur l'équateur c'est positif à l'ouest voilà les coordonnées du point A2 pour l'instant on est allé en route à l'ouest depuis A1 vers A2 on va maintenant aller en route au nord vers A3 quand on est en route au nord on se déplace le long d'un méridien le méridien c'est l'ensemble des points qui sont à la même longitude donc la longitude d'arrivée G3 sera la même que la longitude de départ et la formule qu'on a vue c'était que l'écart de latitude était égale à plus ou moins la distance divisée par 60 ici puisqu'on va en route au nord on va garder le signe plus donc 2000 000 qui sont des minutes divisées par 60 pour passer des minutes au degré ça va nous faire 2000 divisé par 60 et on va forcer l'affichage en degrés minutes secondes 33 degrés 20 minutes donc plus 33 degrés 20 minutes on va pouvoir calculer la latitude d'arrivée G3 sera égale G2 plus delta G il nous fait 30 degrés les 30 degrés de la latitude de départ positif parce que c'est au nord plus de la formule plus de la valeur de l'écart de latitude 33 degrés 20 minutes finalement finalement on a plus 63 degrés 20 minutes et quand on voudra décrire le faire en classique Phi 3 nous fera 63 degrés 20 minutes comme c'est positif c'est une latitude noire pour résumer les coordonnées du point A3 ça nous fera Phi 3 et G3 G3 qui vaut G2 c'est à dire 28 degrés 29 4 minutes ouest une remarque sur ce résultat si je décris 63 degrés 20,0 minutes c'est exactement la même valeur numérique mais le fait de l'écrire de cette manière là précise que la précision de ce résultat c'est avec une décimale alors qu'ici la précision c'est avec une unité donc il n'y a pas de différence d'un point de vue numérique la seule différence c'est qu'ici on précise que c'est la valeur exacte avec une décimale arrondie à une décimale après A3 on va maintenant se déplacer en route vers l'est lorsqu'on fait route à l'est on se déplace le long d'un parallèle donc à latitude constante et la latitude du point 4 sera la même que la latitude du point 3 l'écart de longitude on va le calculer avec la formule plus ou moins la distance divisé par 60 et par cosinus de la latitude c'est la latitude du parallèle le long duquel on se déplace ici on se déplace vers l'est sur l'équateur est et ouest on dessine qui sont différents de l'horizon est c'est avec un signe moins donc moins 2000 1000 divisé par 60 et par cosinus de plus 63 degrés 20 minutes alors le plus on peut l'omètre le virgule 0 pareil sur la calculatrice ça va donner moins puisqu'on va vers l'est 2000 divisé par 60 et par cosinus de 63 degrés 20 minutes et je vais afficher le résultat en degrés décimaux donc ça nous fait delta G est égal à moins 74 degrés 16 minutes et 20 secondes alors ici j'ai 20 secondes si je veux les transformer en dixième de minute je divise par 60 le multiple de 6 le plus proche de 20 c'est 18 3 fois 6 donc je divise par 6 et par 10 en simplifiant en haut et en bas il vient 0,3 minute donc ici je vais le rendir à 0,3 minute si vous voulez le faire avec la machine vous pouvez prendre que les secondes donc 20 éventuellement avec la partie décimale la partie décimale est intéressante uniquement quand on est près de la bascule comme tout à l'heure avec le 65 si on avait une décimale une seconde ça donnerait 65 et quelque chose une ennue divisez par 60 on voit que ça nous fait 0,333 si je veux couper à une décimale 0,3 je regarde les décimales suivantes 3 c'est plus près de 0 donc j'arrondis à la baisse je garde bien le 0,3 enfin la longitude d'arrivée G4 ça nous fera G3 plus delta G donc plus 28 degrés 29,4 le plus qui vient de l'opération et le moins qui vient de la valeur de delta G 74 degrés 7,3 minutes donc sur la calculatrice on va écrire avec les degrés minutes secondes 29,4 minutes ici on a le signe au moins 74 degrés 16,3 minutes et je veux un résultat en degrés minutes et dixièmes de minutes donc je vais utiliser l'outil DMS de la calculatrice je tiens moins 45 degrés 46 minutes et 54 secondes alors les 54 secondes comme tout à l'heure si je les divise par 60 c'est 6 fois 9 divisé par 6 et par 10 donc je vais simplifier les 6 il reste 9 dixièmes ça fera virgule 9 minutes et je peux résumer les coordonnées du point A4 c'est l'attitude on a vu que c'est la même que le point A3 donc 63 degrés 20 minutes nord et longitude le moins ça va devenir de l'est ici donc 0 degrés 45 minutes 46,9 minutes est alors dans vos calculs intermédiaires vous mettez ou pas des zéros ici moi j'ai pris l'habitude quand il s'agit de la longitude de les écrire par contre quand il s'agit d'un écart de longitude on va forcément les écrire parce que les écarts peuvent être faibles ou parfois très grands même plus grands que 360 degrés quand on est très près des pôles donc ça c'est libre à vous par contre dans le résultat final quand vous écrivez avec les accolades les latitudes et longitudes du point il est indispensable de bien respecter le formatage qu'on a vu deux chiffres pour le degré qui t'as rajouté un 0 quand on est près de l'équateur trois chiffres pour les longitudes qui t'as rajouté un ou deux 0 quand on est près du méridien de Greenwich et deux et une seule décimale pour les minutes et enfin nord-sud nord-ou-sud pour la latitude est-ou-ouest pour la longitude sinon il y a une information qui manque ou c'est faux enfin on va finir notre carré du point A4 vers le dernier point qu'on va appeler pour l'instant A5 on verra si c'est A1 ou non ou pas on va en route au sud en route au sud on se déplace le long d'un méridien donc la longitude est constante G5 est égale à G4 l'écart de latitude c'est égal à plus ou moins la distance divisé par 60 ici on va en route au sud on gardera le signe au moins et ça va nous faire moins 2000 1000 divisé par 60 alors l'opération on l'a faite tout à l'heure avec un signe plus ici on aura la même valeur absolue et un signe différent 33 degrés 20,0 minutes en partant de phi4 et en ajoutant l'écart de latitude on va trouver donc plus 63 degrés 20,0 minutes plus de la formule de moins de l'écart de latitude 33 degrés 20 minutes finalement phi5 est égal à plus 30 degrés 0 minute donc quand il y a 0 minute on n'est pas forcé de les écrire on peut mettre directement en or à la place du plus finalement le point A5 a pour coordonnées phi5 égale 30 degrés nord ou 30 degrés 0,0 minute nord et G5 qui est égal à G4 45 degrés 46,9 minutes est on voit que le point A5 n'a pas les mêmes coordonnées que le point A1 le point de départ c'était à la même latitude par contre le point d'arrivée n'est pas du tout à la même longitude on voit qu'on a effectué un carré des côtés qui sont parallèles mais 2 à 2 qui ont la même distance et pourtant on n'arrive pas au point de départ on va commencer par calculer la route à la distance de A5 vers A1 et ensuite on expliquera pourquoi de A5 vers A1 on voit que les latitudes de A5 et de A1 sont égales 30 degrés nord donc pour aller de A5 vers A1 on va se déplacer à latitude constante le long d'un même parallèle ce sera donc vers l'est ou vers l'ouest comment le savoir ? on va calculer l'écart de longitude on a vu que l'écart de longitude c'est toujours la valeur finale moins la valeur initiale ici la valeur finale c'est G1 moins la longitude de départ G5 il est indispensable de se souvenir de cette règle là parce que c'est toujours le respect de cette règle qui vous donnera le signe de la longitude l'écart de longitude et pour pouvoir choisir correctement la valeur finale la valeur initiale il faut bien poser de quel point vous partez vers quel point vous allez donc posez toujours ce préalable de quel point de départ vers quel point d'arrivée et ensuite les signes viendront naturellement ici G1 ça nous fait 10 degrés est donc moins 10 le moins qui vient de l'opération et ensuite longitude est signe moins 45 degrés 46,9 minutes alors ici on a un moins par moins ça va nous faire plus donc plus 35 degrés 46 et j'ai 9 minutes là on a fait deux têtes et pour s'entraîner avec la calculatrice vous pouvez le faire avec l'outil degrés minutes secondes ça va nous faire moins 10 degrés il n'est pas nécessaire parce qu'il n'y a rien derrière par défaut la calculatrice le traite comme des degrés moins alors là on va faire avec tous les signes le moins qui vient de l'opération et le moins qui vient de la valeur donc il y a 2 moins 45 degrés 46,9 minutes je veux le résultat en degrés minutes secondes on trouve bien les 35 degrés les 46 minutes et les 54 secondes sont passées ici en dixième de minute ça fait bien 1,9 avec cet écart de longitude deux informations intéressantes tout d'abord c'est positif donc il faut aller en route vers l'ouest deuxièmement on va calculer la distance pour aller de A5 vers A1 c'est égal à 60 fois l'écart de longitude fois cosinus de la latitude à laquelle on se déplace donc ici 60 fois la valeur absolue parce que la distance est toujours positive ici comme c'était positif ça ne change pas 35 degrés 46 9 minutes fois cosinus de la latitude d'arrivée et de départ c'est-à-dire 30 degrés nord sur la calculatrice le plus et le degré ici on peut les sous-entendre 60 fois 35 degrés 46 9 minutes multiplié par cosinus de 30 degrés et c'est égal à une distance en 1000 pour les résultats de distance on gardera une seule décimale pour les 1000 un dixième de 1000 ça fait 1852 mètres divisé par 10 donc 185 2 mètres c'est l'ordre de grandeur la longueur d'un navire donc on va garder cette précision pour les calculs et quand vous avez une position sur terre avec cette précision ça suffit largement on peut aller bien au-delà puisqu'on arrive de l'ordre du mètre avec les points GPS en mode différentiel on peut aller au centimètre avec des techniques de correction sur des surfaces restreintes et pour les calculs je vous demanderai de respecter une décimale ça veut dire d'une part que vous écrirez cette décimale ça veut dire aussi que vous n'en écrirez pas une deuxième et une troisième je veux par là vérifier que vous êtes capable d'arrondir à une seule décimale en tenant compte des suivantes donc la distance à parcourir de A5 vers A1 c'est 1859,3000 en route à l'ouest alors attention ici on a un chiffre qui ressemble au 1852 c'est un hasard ne convertissez pas ça en mètre ou en kilomètre 1859,3000 donc pour résumer on est parti du point A1 on a fait route à l'ouest vers A2 puis vers A3 en route au nord puis vers A4 en route à l'est puis vers A5 en route au sud et on s'aperçoit qu'on n'arrivait pas au point de départ donc on a fait encore 1859,3000 en route à l'ouest pour revenir au point de départ alors pourquoi est-ce qu'on fait un carré et qu'on ne revient pas au point de départ tout simplement il faut comprendre que quand vous travaillez comme ceci avec des latitudes longitudes même si on représente les points sur une carte la carte on a vu n'est pas un repère orthonormé l'axe des longitudes il a une norme qui est toujours la même le long de l'équateur on se déplace avec sur la carte une échelle qui est toujours respectée si vous regardez l'écart entre les méridiens qui sont tracés sur la carte d'Aubrest ils sont tracés de 15 minutes en 15 minutes le nombre de millimètres qu'ils séparent est toujours le même par contre si on part de l'équateur la norme sur l'échelle verticale n'est pas la même elle change en permanence donc on avait vu à cause de la dilatation de latitude 15 degrés de latitude près de l'équateur ou 15 degrés de latitude plus haut ne sont pas du tout représentés par la même distance en millimètres de papier donc pour cette raison là quand on va passer sur la carte si on fait un carré la distance qu'on parcourt à cette latitude ou à celle-là sont représentées par une distance en millimètres de papier qui n'est pas du tout la même c'est le cosinus qui est tantôt en haut tantôt en bas de la fraction qui va le faire qui va représenter ça alors comment représenter cette situation on va le représenter sur une sphère terrestre comme ceci avec nos points A1, A2, A3, A4 le point A1 il était à 30 degrés nord on va représenter il était à 30 degrés nord et 10 est voilà le point A1 on est parti d'abord en route vers l'ouest jusqu'à A2 A2 le point A2 donc ici voilà le point A2 ensuite vers A3 donc le long du parallèle qui monte vers le pôle ensuite sur ce parallèle le long du méridien qui monte vers le pôle sur ce parallèle on a parcouru la même distance mais le parallèle ici est un petit cercle beaucoup plus court en nombre de mille que le parallèle qui était là à 30 degrés nord donc on est arrivé là à A4 et quand on est redescendu le long d'un autre méridien celui-ci pour aller jusqu'à A5 on s'est retrouvé à une longitude beaucoup plus à l'est que A1 et il a donc fallu faire une route vers l'ouest pour retourner au point de départ donc on va maintenant prendre un autre exercice même si on va faire un carré mais on va utiliser des points de départ et d'arrivée qui ne sont pas les mêmes et qui vont nous faire franchir l'anti-méridien c'est-à-dire le méridien qui est à l'opposé de Greenwich qui a pour longitude 180 degrés est ou 180 degrés ou est comme Greenwich c'est le seul méridien qu'on peut représenter avec la même valeur absolue mais avec des valeurs numériques avec des signes différents donc pour cet exercice je vous donne les coordonnées du point de départ les distances le sens où on va tourner sur ce carré et je vous invite ensuite à faire une pause sur la vidéo le temps de calculer vous-même les résultats avant de regarder la correction donc le point de départ a1 a pour coordonnées phi1 égale 15 degrés nord et g1 égale 170 degrés du côté est on parcourt une distance de 3500 000 routes au sud jusqu'au point suivant à 2 puis la même distance en route vers l'est jusqu'au point suivant à 3 puis la même distance en route au nord jusqu'au point à 4 puis etc à l'ouest au point A5 donc première question calculer les coordonnées des points A1 A2 etc A3 A4 A5 et vous imaginez qu'on ne va pas arriver au point de départ donc calculez la route à la distance pour retourner de A5 vers A1 voilà donc faites une pause calculez tout ça vous-même attention au piège quand on parcourt l'antiméridien essayez de trouver comment on va s'en tirer on a vu que les longitudes sont écrites avec des valeurs de plus 180 degrés donc si vous trouvez des valeurs numériques qui ne sont pas dans cet intervalle numériquement c'est bon mais pour la navigation il va falloir trouver une astuce pour décrire le même méridien avec un autre angle numérique maintenant la correction de cet exercice premier segment de A1 vers A2 on fait route au sud au sud on se déplace le long du même méridien donc on est à longitude constante la longitude du point 2 sera la même que celle du point de départ 1 l'écart de latitude il y a A plus ou moins la distance divisé par 60 quand on est au route au sud on garde le signe moins ça nous fera moins 3500 1000 divisé par 60 sur la calculatrice on va taper ça moins 3500 1000 divisé par 60 et je force le résultat en degrés minutes secondes ça nous fait moins 58 degrés et 20 minutes ici il n'y a pas de secondes ça veut dire qu'on a exactement 0 minutes et la latitude d'arrivée ce sera égal à la latitude de départ plus l'écart de latitude donc la latitude de départ c'était 15 degrés nord plus 15 degrés le plus qui vient de l'opération ici une valeur qui est négative donc moins 58 degrés 20,0 minutes donc on va se retrouver à la fin avec moins 43 degrés 20,0 minutes pour ceux qui ont des doutes je refais sur la calculatrice donc le plus 15 degrés le plus et le degré ici ne sont pas nécessaires c'est sous-entendu le plus de l'opération moins ou directement moins à la place de plus moins 58 degrés 20 minutes et j'affiche le résultat en 20 minutes secondes moins 43 degrés 20 minutes donc on peut écrire les coordonnées du point A2 sous la forme phi2 égale 43 degrés 20,0 minutes ici sud puisque c'est un signe moins et la longitude G2 on la recopie c'est la même que G1 170 degrés est donc quand on n'a pas de minutes on n'est pas obligé d'écrire 0,0 minutes par contre quand on a des minutes pensez à bien préciser que le résultat est donné à une décimale près une seule à partir de A2 on va se déplacer en route à l'est de A2 vers A3 route à l'est quand on fait route à l'est on se déplace le long d'un parallèle donc à latitude constante la latitude d'arrivée sera égale à la latitude de départ l'écart de longitude que l'on fait est égale à A plus ou moins la distance divisé par 60 et par cosinus de la latitude du parallèle où on se déplace ici pour la route à l'est on va garder le signe moins donc moins 3500000 divisé par 60 et par cosinus de cette latitude là donc moins 43 degrés 20,0 minutes alors on va faire le calcul et après j'ouvrirai une digression sur le moins sur la calculatrice moins 3500 divisé par 60 et encore divisé par cosinus de moins 43 degrés 20 minutes fermez la parenthèse et j'ouvre le résultat en degrés minutes ce qui nous fait moins 80 degrés 11 minutes et 49,9 secondes donc les 11 minutes ce sera la partie entière des minutes et pour savoir quelle est la partie décimale je cherche quelle est le motif de 6 le plus proche de 49,9 secondes le plus proche c'est 6 fois 8 48 donc les 6 se simplifient il me reste 8 dixièmes ce qui fait 0,8 donc 0,8 minute la longitude d'arrivée le G3 sera la longitude de départ G2 plus l'écart de longitude donc G2 c'était 170 tests moins 170 degrés le plus qui vient d'opération le moins qui vient de delta G donc là 11,8 minutes le résultat numérique moins et moins très négatif moins 250 degrés 11,8 minutes alors cette valeur numérique est correcte ça signifie que quand on se déplace sur l'équateur on parcourt de A2 vers A3 250 degrés imaginons l'équateur vu de dessus vu de dessus le pôle nord milieu pourquoi de dessus parce que le pôle nord signe plus tout simplement et on va représenter le méridien de Grainwich ici c'est celui qui a pour longitude 0,0 degrés est ou ouest quand on était au point A2 la longitude c'est 170 degrés est on a vu que le sens positif c'est le sens des aiguilles de la montre pour la navigation donc est c'est négatif ça signifie que le point de départ A2 était là à 170 degrés est et on a parcouru moins 80 degrés 11,8 minutes vers l'est donc vers l'est c'est dans le sens négatif donc si je parcours 80 degrés c'est presque un angle droit presque 90 je me retrouve ici delta G fait moins 80 degrés j'arrive donc sur l'équateur à un méridien situé ici ça c'est le méridien de A3 et le résultat numérique qu'on a trouvé c'est moins 250 degrés pour la longitude de A3 ça signifie que en partant du méridien de Greenwich on doit parcourir 250 degrés pour arriver au méridien de A3 moins 250 degrés et des poussières donc ça nous donne bien la bonne position du méridien d'arrivée mais cette position est donnée avec un angle qui est en dehors de l'intervalle moins 180 plus 180 comment faire pour revenir à une valeur numérique pour une longitude qui soit bien dans l'intervalle de définition c'est à dire entre moins et plus 180 vous savez que vous êtes sur un cercle et que tous les angles qui décrivent la même position sur un cercle sont égaux modulo 2pi modulo 360 degrés donc le G3 on a trouvé avec moins 250 degrés 11,8 minus sachant que c'est un angle mesuré sur un cercle on peut lui rajouter ou lui retrancher 360 degrés autant de fois qu'on veut donc quand je fais plus 360 ça signifie qu'en partant de la longitude d'arrivée je parcours un cercle complet 360 degrés dans le sens positif plus donc j'arrive bien au même méridien on va donc décrire la même longitude avec une autre valeur numérique donc moins 250 degrés 11,8 minute plus 360 degrés et je donne le résultat en degré minute dixième de minute ça nous fait plus 109 degrés 48 minutes et les 12 secondes je vais les passer en minutes décimales 12 secondes le multiple de 6 le plus proche de 12 c'est 12 6 fois 2 donc en simplifiant par 6 il reste 2,2 minutes cette fois j'ai un angle qui est compris entre moins 180 et plus 180 je peux donc retenir cette valeur pour afficher la longitude finale le point a3 a pour coordonnées la même latitude que a2 donc 43 degrés 20,0 minutes sud et pour longitude g3 109 degrés 48,2 minutes c'est positif donc c'est à l'ouest on voit bien ici que a3 est dans l'hémisphère ouest et que pour aller du méridien de Crenwich jusqu'au méridien de a3 je parcours 109 degrés et des poussières donc voilà chaque fois que vous avez à franchir l'antiméridien vous vous retrouverez avec des écarts de longitude qui peuvent être faibles ou importants mais avec une longitude d'arrivée qui est un angle supérieur en valeur absolue à 180 degrés pour retomber sur vos pieds dans l'intervalle de définition de longitude rappelez-vous vous êtes sur un cercle donc vous ferez plus ou moins 360 autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la valeur finale soit dans l'intervalle moins 180 plus 180 enfin de a3 vers a4 on est en route au nord quand on est en route au nord on se déplace le long d'un méridien donc à longitude constante et g4 ça égale à g3 l'écart de latitude sera plus ou moins la distance divisé par 60 quand on fait route au nord on garde le signe plus et il vient plus 3500000 divisé par 60 alors on a fait l'opération tout à l'heure avec un signe moins on va garder le résultat ici ça nous fera plus 58 degrés et 20 minutes donc la latitude d'arrivée phi4 sera égale à phi3 plus l'écart de latitude phi3 c'était sud moins 43 degrés 20,0 minutes le plus qui vient de l'opération et l'écart de latitude qui vaut plus 58 degrés 20,0 minutes et on trouve finalement le plus 15 degrés de la latitude de départ donc les coordonnées du point A4 on va les écrire phi4 égale 15 degrés positif donc nord et longitude G4 c'est la même que G3 donc 109 degrés 48,2 minutes ouest pour finir de A4 vers A5 on va se déplacer en route à l'ouest lorsqu'on fait route à l'ouest on se déplace le long d'un parallèle donc à latitude constante phi4 égale à phi5 l'écart de longitude la distance divisé par 60 et par cosinus phi ici on va garder le signe plus puisqu'on est à l'ouest et la latitude sera celle le long du parallèle le long duquel on se déplace donc plus 3500000 divisé par 60 et par cosinus de plus 15 degrés nord phi de delta G ça nous fera sur les calculatrices plus 3500 divisé par 60 et un corps divisé par cosinus de 15 degrés on va afficher ça en degrés minutes qui nous fait plus 60 degrés 23 minutes c'est la partie décimale et les 27,9979 secondes on va chercher les multiples de 6 le plus proche alors ici si je veux arrondir 27,9979 secondes je suis obligé d'arrondir à la hausse donc ça fera 28 ici on s'intéresse uniquement à la décimale les multiples de 6 le plus proche de 28 c'est 30 6 fois 5 donc 1,5 la longitude d'arrivée G5 sera égale à G4 plus delta G ce qui nous fait ouest donc plus 109 degrés 48,2 minutes le plus qui vient d'opération le plus qui vient de delta G 60 degrés 23,5 minutes donc 109 degrés 48,2 minutes plus 60 degrés 23,5 minutes force affichage en degrés de minute dixième de minute plus 170 degrés 11 minutes donc 11,42 secondes tu me transformes en minute une décimale le multiple de 6 le plus proche de 42 c'est 42 6 fois 7 donc la décimale sera 7 ici mon résultat est bien dans l'intervalle moins 180 plus 180 donc je peux afficher les coordonnées du point A5 phi 5 phi 5 est égale à phi 4 donc 15 degrés nord et g5 est égale à plus donc ce sera ouest 170 degrés 11,7 minutes ouest voilà les coordonnées du point A5 avant de calculer la route et la distance pour revenir au point de départ vous avez dit qu'on ferait une digression à propos du cosinus ici j'ai écrit la formule en remplaçant chaque lettre par sa valeur il se trouve que la fonction cosinus est paire ça veut dire que cosinus de moins x est égale à cosinus de x donc quand vous tapez cosinus de moins 43 degrés 20,0 minutes vous trouverez exactement la même chose que si vous tapiez 43 degrés 20,0 minutes donc si vous êtes à l'aise avec ces formules vous pouvez jongler avec en revanche si vous avez des doutes je vous invite à toujours écrire le signe surtout quand c'est un signe au moins dans la formule de la calculatrice et même s'il y avait des raccourcis possibles au moins vous êtes sûr de ce que vous avez tapé et vous êtes sûr d'avoir le bon résultat si vous n'êtes pas à l'aise avec ces formules et que vous tentez de jongler avec simplement pour économiser la frappe d'un signe au moins sur la calculatrice vous risquez parfois de l'oublier et dans d'autres formules par exemple sinus de moins x si vous oubliez le signe au moins c'est pas du tout la même chose parce que la fonction sinus est impaire donc oublier le signe dans le sinus ça change complètement le résultat donc c'est un oubli entre guillemets on peut se permettre avec cosinus pas avec sinus ni tangent donc de manière générale si vous n'êtes pas à l'aise avec ça écrivez à chaque fois le signe de la valeur latitude et longitude que vous utilisez pour finir on va calculer la route et la distance pour aller de A5 vers A1 alors on a vu que les points de départ et d'arrivée sont à la même latitude je répète les coordonnées des points de départ et d'arrivée le point A1 c'était 15 degrés le point d'arrivée A5 c'est aussi 15 degrés donc phi1 est égal à phi5 ça veut dire que pour aller du point de A5 vers le point A1 on va se déplacer à latitude constante donc le long d'un parallèle vers l'est ou vers l'ouest pour savoir si c'est vers l'est ou vers l'ouest on va calculer l'écart de longitude un écart c'est toujours valeur finale moins initiale donc valeur finale G1 moins valeur initiale G5 G1 c'était 170 degrés est est donc avec un signe moins le moins qui vient de l'opération et pour G5 on est à 170 degrés ouest donc plus 170 degrés 11,7 minutes ça va nous faire moins 170 moins 170 et les poussières donc à la fin on aura moins 340 degrés 11,7 minutes alors cet écart de longitude il est immense il est plus grand en valeur absolue que 180 degrés donc on va représenter ce qui se passe encore une fois sur l'équateur vu de dessus le point G1 pardon le point A1 sa longitude on a dit c'était moins 170 ça veut dire que si le méridien de Greenwich est en haut G1 est à moins 170 donc ici le point A1 est sur ce méridien et le point A5 pour longitude plus 170 ça veut dire qu'il est à l'ouest plus 170 on va parcourir 60 degrés dans ce sens là là j'ai représenté le méridien de A1 le méridien de A5 tout ça ça se passe sur le parallèle 15 degrés donc si l'équateur est au bord 15 degrés serait quelque part par ici quand on va de A5 vers A1 on va dans ce sens là la valeur numérique qu'on a trouvée est très grande et négative alors négative ça veut dire que cette valeur là elle envisage un chemin qui part de A5 et qui tourne dans le sens vers l'est le sens négatif c'est pour ça que c'est un chemin qui est gigantesque or nous on va envisager le chemin le plus court donc on veut avoir vers l'ouest dans le sens des aiguilles d'une montre celui qui a le signe positif pour la navigation on veut tourner vers l'ouest donc on veut avoir une valeur de delta G qui soit positive comment faire pour trouver cette valeur on va utiliser comme tout à l'heure le modulo 362 donc attention chaque fois que vous verrez un écart de longitude qui est supérieur à 180 degrés ou delta G qui est inférieur à moins 180 degrés vous devez absolument utiliser le modulo 360 degrés pour revenir à un delta G qui soit plus petit ça veut dire prendre le chemin le plus court donc ici on va continuer le calcul moins 340 degrés 11,7 minutes ici pour revenir à un delta G plus petit dans l'heure absolue je vais faire plus 360 degrés et il viendra plus 19 degrés 11,3 48 3 minutes alors on va le faire sur la calculatrice le moins le moins 340 degrés 11,7 minutes plus 360 et je vais de degrés décimaux 19 degrés 48 minutes et une virgule puis des secondes que je bascule en minutes décimales le multiple de 6 le plus proche de 18 c'est 18 6 fois 8 je simplifie par 6 il reste la décimale 3 donc maintenant j'ai un écart de longitude qui est positif vers l'ouest et c'est le chemin le plus court pour aller de A5 vers A1 encore une fois quand vous avez un calcul qui vous mène à un écart de longitude qui est plus petit que moins 180 ou plus grand que plus 180 vous comprenez immédiatement ce qui se passe dans la réalité vous êtes en train d'envisager un chemin qui est immense et il existe un chemin plus court le long du même parallèle c'est de tourner dans l'autre sens donc changer de signe pour savoir quelle est la valeur que vous allez trouver vous faites modulo 360 et jamais changer de signe brutalement ou plus ou moins 180 ou n'importe quelle formule imaginaire chaque fois que vous faites une formule comme ceci sur les longitudes comprenez ce qui se passe dans la réalité ou bien par un dessin ou mentalement vous représentez ce dessin pour que votre formule soit bien adaptée pour finir une fois qu'on a cet écart de longitude on peut calculer la distance de A5 vers A1 ça nous fera 60 fois l'écart de longitude en valeur absolue fois cosinus de la latitude à laquelle on se déplace donc 60 fois 19 degrés 48,3 minutes fois cosinus de la latitude ici c'est 15 degrés nord donc plus 15 degrés on a un résultat en 1000 11 147,8000 en route à l'ouest donc 2 à 5 1 à 1 pour revenir au point de départ voilà donc comment on dessine un carré dans l'eau et on a vu que la terre est en ronde en général on ne revient pas au point de départ alors en général mais on pourrait poser la question quelle est la condition pour que on arrive exactement au point de départ si vous voulez que votre carré arrive exactement au point de départ il faut que le point de départ à 1 et le point à 2 soit exactement symétrique par rapport à l'équateur à ce moment là les parallèles sur lesquelles vous ferez votre déplacement est-ouest correspondront exactement au même écart de longitude supposons qu'on est G1 ici et moins G1 là à ce moment là les 2000-1000 ou les 3500-1000 pour le deuxième exercice correspondront exactement au même écart de longitude vous retrouvez à ce moment là A3 et A4 qui seront aux mêmes longitudes et aux latitudes opposées ainsi A5 sera égal à A1 c'est le seul cas où on peut faire entre guillemets un carré sur la carte et revenir au point de départ sur la surface terrestre qui est sphérique évidemment ce ne sera jamais un carré sur la carte de Brest 70-76 imaginons que vous partez d'un point A et vous devez aller à un point B et deux itinéraires sont possibles l'itinéraire en bleu d'abord une route à l'ouest ensuite une route au sud et l'itinéraire en rouge c'est une régate pour aller du point A au point B et la question est de savoir si un itinéraire qui est plus court que l'autre pour arriver au point B donc je vous pose la question et essayez de réfléchir un petit peu en faisant une pause sur la vidéo avant d'écouter la réponse la réponse c'est qu'il y a effectivement un chemin le plus court le chemin le plus court c'est le chemin en bleu donc sur la carte de Brest vous ne verrez pas la différence en centimètres de papier par contre si vous représentez l'hémisphère nord comme ceci là c'est l'équateur et les points A et B les points A et B sont comme ceci il y a ici le méridien de B le méridien de A le trajet en bleu consistait à faire ce déplacement et ensuite celui-là le trajet en rouge il consiste à faire ce déplacement et ensuite celui-là donc on voit dans ce cas que le trajet en rouge est plus long parce que le déplacement est-ouest a été fait sur un parallèle qui est beaucoup plus long qu'à la latitude de A donc quand vous devez faire un déplacement est-ouest il vaut mieux le faire à la plus haute latitude donc haute en valeur absolue du plus loin de l'équateur le déplacement nord-sud en revanche il aura exactement la même longueur qu'on le fasse à la longitude de A ou la longitude de B donc le chemin le plus court ici c'était le chemin en bleu c'est celui-ci qui mène le plus vite au point B en supposant que tous les concurrents ont des navires qui se déplacent à la même vitesse etc il n'y a pas de courant le même courant sur le trajet voilà pour ce cours sur les routes nord-sud est-ouest c'était les premiers calculs de route et de distance uniquement sur les routes cardinales dans les cours suivants on traitera les cas de toutes les routes possibles imaginables on appelle ça les calculs de l'oxodromie et au préalable on fera une petite parenthèse qui est prévue dans le programme pour calculer l'échelle d'une carte et ce qu'on appelle l'unité de la carte qui est prévue dans le programme